... Alors, Nexira a commencé un partenariat avec SOS Sahel en 2009, avec le projet Acacia. C'est le seul projet sur lequel nous travaillons en collaboration en ce moment avec SOS Sahel. On espère qu'il continuera dans le futur le plus longtemps possible, c'est très important. Et on envisage peut-être de faire d'autres actions, soit à l'intérieur de ce projet-là, de le développer, soit sinon de peut-être trouver d'autres partenariats possibles. Je pense que c'est une question d'image médiatique, de notoriété qu'SOS Sahel peut avoir. C'est aussi, bien entendu, l'implantation dans cette zone géographique du monde, dans laquelle Nexira travaille depuis plusieurs décennies, voire même pratiquement depuis 100 ans, donc avec une connaissance du terrain, une expertise sur cette zone. Il semblait intéressant de pouvoir travailler ensemble sur une approche sociale, environnementale et d'éducation. Nexira a commencé il y a pratiquement 50 ans, il y a 30 ou 40 ans, des actions sur cette partie-là de l'Afrique, un petit peu précurseurs du développement durable, entre guillemets, et qui ont été des actions locales de type financement de forage, d'école ou de soutien très locaux, et sur des pays comme justement le Tchad, le Soudan, voire même jusqu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. C'est, je pense, vraiment une question de collaboration et d'optimisation de travail ensemble, par, d'un côté, pour Nexira, l'apport de cette connaissance et de l'expertise de la gomme d'acacia, de l'arbre d'acacia et de tout ce qui concerne depuis le début, c'est-à-dire depuis la récolte, depuis l'arbre, jusqu'au produit fini, alors que SOSAL, par son implantation locale, par ses actions avec les populations, peut optimiser des actions qui concernent, justement, soit la récolte, soit le stockage, le nettoyage, tout ce qui est lié autour de la récolte et des expéditions de gomme d'acacia localement en Afrique. Donc, c'est une bonne façon de collaborer et de développer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons d'optimiser la filière gomme d'acacia et de la rendre plus valorisante pour les populations locales. C'est un bon incentive en interne pour sensibiliser les personnes en interne sur, justement, les actions que la société peut avoir avec SOSAL, sur les intéressés à concrètement connaître l'ONG. Et puis, c'est une bonne façon aussi en interne pour nous de communiquer et de montrer que la société est dynamique et entreprend ce genre d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada